... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le28.tv Plusieurs millions de français souffrent de handicap malgré les campagnes d'information en faveur des mises en accessibilité des bâtiments publics et professionnels les handicapés semblent être les grands oubliés de l'élection présidentielle 2017 Aujourd'hui, ils disent stop ils se mobilisent pour sensibiliser les candidats à leur situation ils organisent pour cela la marche citoyenne des oubliés l'association des paralysés de France nous a reçu reportage La marche des oubliés, c'est quoi ? C'est une marche revendicative et médiatique orientée pour tous les oubliés de notre société Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément ce que vous allez faire ce que vous allez entreprendre ? Alors, c'est une marche de Nantes à Paris le but étant d'aller voir les candidats aux élections présidentielles et plus tard aux législatives afin de ressensibiliser la population, les médias et les politiques à la précarité, à toutes les problématiques sociales Et aujourd'hui, sur l'ensemble des candidats y a-t-il un candidat plus qu'un autre dont le programme pourrait vous correspondre par rapport à vos attentes ? Non, il y a quelques mesurettes par-ci par-là mais il n'y a aucun programme qui ait vraiment un travail cohérent et large, enfin suffisant en tout cas Non, il n'y a rien Et ce manque d'intérêt que les politiques ont envers vos problématiques est-ce un problème vraiment français ? Est-ce que c'est pareil dans tous les pays ? Est-ce que vous avez un retour ? Non, je n'ai pas trop d'informations là-dedans je sais qu'il y a des choses beaucoup mieux qu'en France sur certains points mais non, je n'ai pas... Est-ce que par rapport à l'éducation des enfants ne peuvent pas être scolarisés beaucoup en France partent en Belgique vous n'avez pas de lien avec des pays qu'on pourrait prendre comme exemple des pays que vous pourriez citer en exemple à suivre ? Non, je n'ai pas ce recul par contre, effectivement on parle souvent d'accessibilité et dans les points que nous portons à Paris il y a vraiment ce travail de rendre le travail et l'éducation inclusives c'est-à-dire des assos comme l'APF par exemple on met en place des structures pour répondre à des besoins spécifiques dès qu'elles n'existent pas donc par exemple on peut répondre à des problématiques de handicap pour l'éducation avec des centres, des IEM par exemple des instituts d'éducation motrice ou des centres médico-sociaux mais quand on voit une personne un enfant sur deux en situation de handicap de moins de 10 ans quitte l'école avant 10 ans, oui et ça par exemple ça veut dire que d'entrée de jeu il y a la moitié des élèves la moitié des personnes en situation de handicap qui n'auront jamais accès à des diplômes à des qualifications et donc à l'emploi c'est quelque chose de fou alors je ne sais pas du tout comment ça se passe ailleurs Pour vous c'est un simple manque de volonté politique d'après vous il n'y a pas tant de choses que ça à faire Si les élus pouvaient enfin si les élus pardon vous le voulez ils pourraient tout simplement Mais oui complètement c'est vraiment c'est vraiment une histoire de personne et c'est pour ça qu'à l'APF de toute façon déjà nous sommes apolitiques mais on se rend bien compte que ce soit des élus ou de droite ou de gauche peu importe peu importe les couleurs politiques on se rend compte que c'est une histoire de personne Toutes les personnes qui sont concernées font des choses et travaillent en collaboration et sont joueuses et le reste s'en moque complètement Quand on voit par exemple que pour Juppé il n'y a aucune l'accessibilité universelle est une erreur et que les logements ne doivent pas être accessibles qu'ils veulent remettre la loi en arrière on ne comprend pas Est-ce que vous sentez les handicapés mobilisés est-ce que vous pensez qu'ils laissent tomber ils croient encore à la politique ? Ah non plus du tout alors moi je n'ai plus les chiffres du résultat du sondage IFOP mais non c'est une catastrophe je crois que c'est de l'ordre de 92% des personnes en situation de handicap ne croient plus du tout à la politique Merci Cette vidéo prend fin et je vous remercie de nous avoir suivis je vous rappelle que l'actualité de votre département de Réloir vous la retrouvez également en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv Vous nous retrouvez également sur notre page Facebook en nous trouvant à Télévision Réloir N'hésitez pas à liker partager commenter les vidéos Encore une fois merci et à bientôt Encore une fois Merci Merci Sous-titrage ST' 501